Merci. J'ai lu jusqu'à ce jour deux fois les 1012 pages de l'édition française de 2666. Une première fois dans l'ordre et puis une deuxième fois dans le désordre, en commençant par la cinquième partie, puis en allant à la quatrième partie et puis en reprenant la première, la deuxième, la troisième partie. J'ai lu aussi de très nombreux fragments en espagnol, car l'espagnol de Bolaño est très beau, très simple et d'une grande transparence. Si 2666 est devenu très vite un livre mythique, ce n'est pas seulement pour des raisons exotériques. Oeuvre ultime, oeuvre posthume, oeuvre énorme, faux mystère sur les intentions de l'auteur, un seul volume monstrueux ou bien cinq volumes. Mythe à la Kafka sur la pseudo-trahison des dernières volontés de Bolaño par son éditeur, chaleur et l'achevé. Bref, le scénario mythologique, toujours le même, qui prescrit qu'un livre devient mythique quand il est un chef-d'oeuvre qui échappe à son auteur par les maligances de deux protagonistes célèbres, la mort et la société. Il faut que l'écrivain, par un tragique manque à jouir, ait été privé par ses deux complices de pouvoir tirer de son écriture bénéfice, rente, droit d'auteur, contrôle sur le bon à tirer, propriété littéraire, jouissance de la notoriété. Le mythe, le prive de tout cela pour lui donner en compensation un autre prestige, l'immortalité, dont on comprend bien qu'il ne repose que sur une seule chose, un sacrifice, un rite sacrificiel, le sacrifice de l'écrivain. Le même peut-être que raconte le roman. Les viols et les meurtres de centaines et de centaines de jeunes filles de Santa Teresa, Mexique, dont la quatrième partie du roman nous dévide les descriptions sans répit, sans affect. Elles aussi axèlent une forme de mythe, nommée ou innommée, additionnée les unes aux autres, scrupuleusement décrite. Elles forment la grande pyramide des corps, des muertas, qui constituent le centre du roman, car ce roman a un centre, et le centre est la mort, déployé dans son intensité la plus aiguë, le meurtre. C'est pourquoi il est indispensable de lire et de relire 2666 dans l'ordre que j'ai indiqué. C'est le seul cheminement par lequel on entrevoit par quelle spirale chacune des quatre parties conduit à celle des muertas. Il y a à ce point un centre à ce roman que celui-ci possède aussi une circonférence, et que cette circonférence a un nom. Ce nom, c'est celui de Beno van Ackimboldi, écrivain mythique, personnage central du roman, écrivain mythique, sans vrai visage, un peu à la Pinchonne ou à la Blanchot, et qui fait vraiment circonférence, puisqu'il est l'objet de la première et de la dernière partie du roman, les reliant donc en un cercle. Ackimboldi est l'objet de la première partie qui raconte les tribulations de quatre universitaires européens qui sont spécialistes de son oeuvre. Il est aussi l'objet de la dernière partie qui lui est entièrement consacrée, qu'il récite sa vie, depuis sa naissance en Allemagne en 1920, jusqu'à ses multiples confrontations avec la littérature, par exemple, pendant l'occupation de la Russie soviétique par la Wehrmacht, dont il est soldat, confrontation avec la mort comme meurtre, avec le meurtre de masse, avec le meurtre de masse comme génocide, celui des Juifs pendant cette même séquence, et qui précède donc, dans l'ordre de l'histoire, le féminicide mexicain de Santa Teresa. Génocide des Juifs auquel Ackimboldi n'aura finalement qu'une réponse, celle d'un autre meurtre, puisqu'il assassinera, en l'étranglant, l'un des innombrables responsables de la chose qu'il a croisée et qu'il retrouve en 1945, juste après la défaite de l'Allemagne. On notera que ce meurtre est aussi décisif parce que c'est lui qui oblige le jeune Hans Reiter, son vrai nom, à prendre le pseudonyme de Beno von Ackimboldi. En quoi Ackimboldi est-il le nom qui fait circonférence et pourquoi sous la forme d'une illusion ? Eh bien parce que les deux parties, la première et la dernière, se rejoignent en se terminant toutes deux par un voyage vers le centre de l'œuvre, vers Santa Teresa, vers le lieu du meurtre, vers l'espace noir du féminicide qui inaugure une nouvelle ère, 2666. Cette nouvelle époque qui n'est plus celle du fratricide comme origine des sociétés humaines, qui n'est plus celle du génocide comme achèvement d'une civilisation, la situation européenne, mais qui donc, par le meurtre des femmes, meurtre sexué, ouvre un nouveau temps vers lequel, donc, la littérature se précipite. Les universitaires vont à Santa Teresa, car on leur a signalé la présence pourtant improbable du vieillard Kimboldi dans cette ville. Ils ne le trouveront pas, mais se sentiront pourtant plus près de lui en raison même de cette invisibilité de l'auteur. Seule manière, alors, pour eux et pour nous, d'être en mesure de frôler, d'approcher tout près de ce monde des muertes, des centaines de mortes, anonymes ou nommées. C'est à la fin de la cinquième partie qu'on trouve la confirmation de cette présence improbable d'Arkimboldi à Santa Teresa, mais surtout qu'on y trouve son élucidation. Si l'écrivain meurtrier Kimboldi a rejoint Santa Teresa comme la fin de la première partie nous l'avait annoncé, si le vieillard, au nom et à l'œuvre improbable, accomplit ce grand et sans doute dernier voyage, c'est qu'il a été requis de l'accomplir. C'est en effet là que nous découvrons qu'un personnage que nous avons déjà longuement fréquenté dans les parties précédentes, Klaus Haas, emprisonné à Santa Teresa, car principal suspecte des innombrables meurtres des femmes de la ville, cet homme est le neveu d'Arkimboldi. On l'a vu mille fois, ce fils de la sœur de l'écrivain, qui est en quelque sorte son sosie jeune, géant blond comme son oncle, apparaît comme la figure même du coupable, puis du bouc émissaire, tant malgré son étrangeté et sa violence, le roman insinue, puis affirme, en quelque sorte démontre son innocence. Si le nom d'Arkimboldi, ce nom qui fait circonférence pour le roman, est aussi un nom d'illusion, ce n'est pas seulement en raison de l'invisibilité de l'écrivain qui le porte. Ce n'est pas seulement en raison du pseudonyme peu raisonnable dont il s'est affublé comme un sobriquet, Archimboldi. C'est parce que son œuvre est comme nulle, non au sens d'une médiocrité, mais nulle au sens propre, constituée seulement de titres, mais vide de tout contenu. Ce n'est nullement une dépréciation de la littérature, mais ce vide-là est la condition même de 2666, dont le centre est le féminicide. Ce vide est la condition à l'exposition tempérée du féminicide. Exposition tempérée au sein d'un système musical qui accorderait la même régularité d'expression pour chaque morte, comme Bach le fait pour chaque fugue et prélude de son œuvre majeure, Le clavier bien tempéré. Ce vide archimboldien est le silence par lequel la littérature s'absente à proposant qu'elle élabore ce système par où la nature monstrueuse du meurtre trouve la formule de son écriture. Cette formule nous est donnée par l'épigraphe choisi par Bolaño, Baudelaire, un vers du dernier poème des fleurs du mal, vers très racinien, le racine de Bérénice, ou vers très sadien, une oasis d'horreur au milieu d'un désert d'ennui. Folie d'une fin du monde, d'une érision post-moderne des fins, d'érision du sens auquel la littérature répond par une autre folie, le ressassement d'une cruauté mélancolique sans fin, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui, dernière forme contemporaine de la compassion.